La communauté noire est la communauté qui a un passé riche, un passé glorieux et un passé plein d'histoires fantastiques. Mais ce qui se passe souvent c'est que jusqu'à présent, au-delà du fait que cette communauté a un passé aussi riche et glorieux, on a toujours l'impression que cette communauté est malheureusement à un niveau là où rares sont très peu de personnes qui arrivent toujours à s'en sortir. Et quand je parle de s'en sortir ici, je fais allusion au fait que la communauté noire a beaucoup de potentialité, mais qu'elle ne découvre jamais en fait. Ou encore très peu d'Africains arrivent à percer ce mystère. Dans cette vidéo aujourd'hui, j'ai envie de te parler de trois points essentiels que j'estime que la communauté noire doit récupérer si elle veut apporter son apport dans le concert des nations. Oui, regarde un peu ce qui se passe actuellement. Les noirs sont bafoués, les noirs sont négligés, les noirs sont humiliés. Simplement quoi ? Simplement pourquoi j'y arrive, c'est parce que justement on a perdu ces trois choses. Reste jusqu'à la fin parce que j'estime que la troisième chose qu'on a perdue est certainement une chose qui va te faire réfléchir. Et surtout, pourquoi pas te révolter afin que tu passes à une vitesse... Salut, moi c'est Warren et bienvenue dans ma chaîne Guerrier Mental. Ici, on parle d'entrepreneuriat et de développement personnel. Ce sont deux thématiques qui te parlent, deux choses à faire. La première, tu t'abonnes à la chaîne et tu cliques sur la cloche afin de recevoir nos vidéos hebdomadaires sur les différents sujets qui tournent autour de la communauté noire. Et la deuxième, tu vas dans la barre de description, tu prends ton cours sur la science du succès et tu accèdes à mon podcast sur lequel je parle de plusieurs sujets. Alors, aujourd'hui, j'ai décidé de parler de trois thèmes essentiels qu'on a perdus dans la communauté noire. Et je pense que clairement, si on décide d'y travailler considérablement afin de récupérer ces trois choses, on ira plus loin en fait. Parce que, voyez-vous, la communauté noire a beaucoup de potentiel, non seulement de par son côté spirituel et son côté historique, mais le véritable problème, c'est qu'on a perdu beaucoup de ce potentialité simplement parce qu'on a perdu d'abord la confiance en nous-mêmes. Et dans cette vidéo, il est question ici de t'apporter les trois points essentiels dont on a perdu et qu'on doit récupérer. Alors, la première chose qu'on a perdue et qu'on devrait récupérer, c'est la liberté spirituelle. Je fais allusion à quoi quand je parle de liberté spirituelle ? Je fais allusion simplement au fait que, vous savez, la plus grande domination qu'on peut apporter à un individu sur Terre, c'est de lui dicter comment est-ce qu'il doit se comporter spirituellement. Le véritable problème, c'est que nous, notre communauté, en fait, on a calqué pratiquement les plus grandes religions, ce sont des religions qui reviennent d'ailleurs. Et comme ces religions reviennent d'ailleurs, au bout d'un certain temps, ce qui se passe souvent, c'est qu'on est parfois dominé par le fait de penser comme ces religions-là, en fait. C'est-à-dire qu'on est obligé d'avoir un certain mode de conduite, un certain mode de pensée de par ces religions, en fait. Et ici, le but ici, c'est de bien comprendre une chose, c'est que trouver d'abord la liberté spirituelle, c'est simplement venir à être en osmose avec qu'est-ce qu'on a perdu dans nos traditions, en fait. Et c'est là où je remets en exergue la nécessité pour nous de revenir à nos sources. Parce que, voyez-vous, nous les noirs, en fait, on veut toujours éviter ce sujet-là, mais j'ai envie de dire qu'on se trouve beaucoup confrontés à ce sujet parce qu'on ne comprend pas la nécessité pour nous de revenir à notre culture. Et justement, revenir à notre culture ici, c'est d'abord avoir cette liberté spirituelle, d'accepter de dire aujourd'hui que si je ne suis pas chrétien, ou je ne suis pas musulman, ou si je ne suis pas X ou Y, j'assume le fait que je suis animiste, j'assume le fait que je suis kémite, sans pourtant avoir honte de qui que ce soit, ou encore sans pourtant être taxé de X ou de Y, en fait. Et c'est justement ça dont est les questions ici. C'est d'abord de récupérer cette liberté spirituelle-là, de s'assumer, de s'accepter tel qu'on est, sans pourtant avoir à s'inquiéter de ce que X pense. Et justement, on a perdu ce côté-là, en fait. On a perdu ce côté-là, là où du genre, on veut toujours plaire aux autres. Et comme on veut plaire aux autres, on décide simplement de rester dans la boîte, en fait. Et si je n'ai pas regardé la théorie de la boîte, je t'invite à la regarder dans la chaîne. La deuxième chose ici, c'est qu'il faut qu'on récupère notre liberté intellectuelle. Mais je fais allusion à quoi quand je parle de liberté intellectuelle ? C'est qu'on ne comprend pas une chose, c'est que malheureusement, regardez ce qui se passe, c'est que les plus grands théorèmes qu'on apprend à l'école sont les théorèmes, souvent avec des noms qui n'ont rien à voir avec l'Afrique. Je vais te prendre un exemple simple, le théorème de Pythagore. Le théorème de Pythagore, fort, est de constater que Pythagore a... Pour que Pythagore découvre son théorème-là, il a dû venir en Afrique, comme également avec Thalès. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'au bout d'un certain temps, tous ces grands savants, pour qu'ils détiennent ce qu'ils détiennent aujourd'hui, ils ont clairement fait un pas vers l'Afrique, afin de recevoir ce qu'ils ont reçu. Mais comme on ne veut pas donner aux Africains la reconnaissance dont elle mérite, ce qui fait que malheureusement, on attribue toujours ces découvertes-là aux Occidentaux. C'est la raison pour laquelle on se retrouve piégé, et on se retrouve toujours au niveau de rang d'esclaves, en fait. Et ici, quand je parle de liberté intellectuelle, il faudrait que clairement on comprenne la nécessité pour nous de revenir à ce que nos ancêtres nous ont légué. C'est-à-dire ce savoir-faire que beaucoup d'entre nous ont perdu. Cette connaissance-là qu'on a perdue, simplement parce qu'on veut plaire aux autres, en fait. Et comme on veut plaire aux autres, on est obligé de se corrompre. On est obligé de se corrompre avec nous-mêmes pour avoir une place dans la société. Donc ça, il faut clairement que ça change. Et le dernier point ici, c'est qu'il faut qu'on récupère notre liberté économique. Oui, c'est de ça dont il est question. La liberté économique. Sais-tu que dans un pays, celui qui contrôle le pays, ce n'est pas le politicien, mais c'est celui qui contrôle l'économie. Aujourd'hui, chez nous, en Afrique, nos économies ne nous appartiennent plus. Et ça, c'est bien dommage. C'est bien dommage parce qu'on a démissionné et on a laissé les étrangers contrôler nos économies. Regardez un peu les plus grandes ressources naturelles ou encore les plus grandes firmes sont dirigées par les occidentaux. Mais alors que nous-mêmes, on a du potentiel. Mais comme on décide de ne pas entreprendre, ce sont des personnes tierces qui viennent contrôler nos ressources. Et il faut clairement que si on veut se lever, si on veut s'en sortir, il faut qu'on comprenne la nécessité pour nous drastiquement de reprendre notre liberté économique. Au regard de ces trois aspects que j'ai pu t'énumérer, D'après toi, quel est l'aspect que tu estimes qu'on devrait, premièrement, d'abord commencer à attaquer pour qu'on change de mentalité et pour qu'on commence à se mettre en place pour clairement se positionner dans le concert des nations. Ou encore, est-ce que tu penses qu'il y a des points que je n'ai pas pu souligner ici, que pourquoi pas tu peux souligner dans la barre de description, en commentaire, je veux dire, afin que nous puissions faire grandir cette communauté, mais qu'également nous puissions bâtir une génération africaine, solide, intellectuelle et surtout qui possède des richesses en Afrique. Partage cette vidéo et surtout mets-nous des likes afin que nous puissions évoluer ensemble et afin que tu puisses faire sortir le carrière mental qui sommeille au plus profond de toi. Donc, on se dit à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada